Bon, ben voilà, on est tous là, il est l'heure. Bienvenue à tous. On va parler de la data observability. Un mot très compliqué à dire, désolé. Avant de commencer, juste pour savoir qui a déjà entendu ce mot ? Tout le monde, ça c'est pour ma CEO. Qui a déjà entendu parler de Kensu ? Tout le monde, ça c'est pour mon marketing. Donc, juste voilà, on va parler de ce sujet-là. Ça reste intéressant quand même, quelques doigts se sont levés, cela dit. Avant de démarrer le sujet, juste pour, voilà, pourquoi je suis là, pourquoi je vais parler de ça ? Pourquoi moi, déjà peut-être ? Parce que c'est un nouveau sujet qui anime les foules un peu partout dans le monde, c'est intéressant. Donc mon background, d'abord je m'appelle Andy Petrella, mais ça vous l'avez vu sur le schedule. J'ai 20 ans de cicatrices dans la data, parce que dans la data, on ne travaille pas, on prend des coups. Principalement, j'ai démarré surtout dans le jeu spatial, donc les données, les cartes, les vecteurs, les données secrètes, la défense, parce qu'il y avait que là qu'il y avait que des données à l'époque. Principalement, j'ai travaillé avec Java, C++ et YUI, pour ceux qui sont assez vieux et qui se rappellent de YUI. Qui se rappelle de YUI ? Ah ! Ok, c'était Yahoo User Interface. Bon, juste pour ça, pour les vieux d'entre nous. Peu importe, donc les satellites, etc. J'ai beaucoup travaillé avec du R, du Fortran aussi à l'époque, et du Python, aujourd'hui, qui est bien connu. À l'époque, on était quelques clampins à crier, mais non, il faut faire du Vitton. Donc après ça, j'en ai eu un peu marre de travailler sous des systèmes complètement fermés. Voilà, on ne pouvait pas vraiment dire ce qu'on faisait. Je me suis lancé dans le Spark. Qui a entendu parler de Spark ? Ok, là, tout le monde, et là, je ne mens pas. Donc, j'ai vraiment adoré cette technologie-là. J'ai beaucoup passé de temps là-dedans. J'ai passé pas mal de temps d'aller avaler, faire du consulting dedans. Mais comme c'est pénible de faire du Spark dans une console, j'ai créé une interface qui s'appelait le Spark Notebook. Je ne sais pas qui s'en rappelle, qui était destiné au Spark ce cas-là. Et ça a eu une belle progression, une belle communauté. Et grâce à cet outil, j'ai vu, surtout dans la vallée à l'époque, qu'il faisait beaucoup de daup avec. Donc, c'est un notebook. On peut faire ce qu'on veut avec. C'est ça le problème, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de limite, globalement. Pour autant qu'on se connecte aux données, on peut faire ce qu'on veut. Donc, en fonction de ça, je me suis dit, oulala, moi à l'époque, à chaque fois que je touchais une donnée, il fallait que j'écris un papier comme ça pour expliquer aux généraux, etc. Ben voilà, je vais faire ça avec les données. Et ici, on y va franco avec des données privées. Donc, j'ai décidé de créer une société Kensu, à l'époque, tout d'abord en réfléchissant sur quels sont les principes fondamentaux du software engineering qui ne sont pas du tout appliqués dans la data. Pas du tout. Donc après, transposer ces différents principes. Et après, on a travaillé sur une plateforme, peut-être sur laquelle je reviendrai après. J'aime bien écrire, j'aime bien passer beaucoup de temps à écrire. Et là, pour l'instant, j'ai écrit ce bouquin-là chez Aurélie, vous reconnaissez le petit piaf, que je sortirai éventuellement en 2023. Là, il y a un premier chapitre qui est déjà sorti, il est disponible, vous pouvez aller sur le site si vous voulez. Mais c'est que le premier chapitre. Là, le deuxième, il va sortir péniblement dans les semaines qui viennent. Et puis le troisième, encore plus péniblement, etc. Donc on va parler aujourd'hui d'observability et la data observability verra à la fin. Pourquoi ? Parce que je veux d'abord rapidement faire un résumé de ce que c'est que l'observability. Et puis, on va aller tous ensemble dans la vie d'un data engineer, par exemple, et on va vivre une vie catastrophique ensemble. Ça va être vraiment une painful. Ça, je vous dis déjà, si vous êtes ici pour vous amuser, ce n'est pas le bon endroit, on va vraiment souffrir ensemble. Et puis après, on va découvrir ce que c'est que la data observability, et ça va être quasiment quelque chose qui va couler de source, vous allez voir. Donc je vais en fait éliminer le mystère qui est autour de ça. Ça me saoule. Donc, l'observability. Qui a déjà entendu parler d'observability, en dehors de la data observability ? Ok. Bon, BTEUS, DINATRACE, etc. On est d'accord. Ces trucs-là, ça existe depuis une pelletée, et à force de raison. Donc l'observability, en gros, c'est quoi ? C'est d'avoir des informations qui ressortent d'un système, afin de comprendre comment il se comporte. On est d'accord. Globalement, très short. Donc on veut, de l'extérieur, comprendre comment ce foutu système est en train de se comporter. De l'extérieur. Ça veut dire sans se loguer sur la machine, sans faire quoi que ce soit. D'accord ? Sinon, ce n'est pas observé, c'est manipulé. Ce n'est pas la même chose. Et dans l'observability, il y a plusieurs aéas. Donc ça, je le décris dans le premier chapitre. Si vous voulez lire 30 pages sur le sujet, c'est ce que je couvre. Donc il y a la partie infrastructure, qu'on connaît bien, Datadog, Splunk, etc. On a la partie applicative, entre autres Dynatrace, mais aussi Datadog, by the way. On a la partie sécurité. On veut observer comment la sécurité se comporte. On veut, et by the way, on veut aussi savoir comment les utilisateurs se comportent avec le système, ou dans le système. On veut comprendre comment les analyses se comportent dans le système. Et on veut comprendre, on veut pouvoir observer aussi comment la data se comport dans le système. Et vous avez vu que les différentes aires, elles s'intersectent. Pourquoi ? Parce qu'un système, ce n'est pas des couches séparées, picobello, on n'a pas ça. On a un système qui est complètement mélangé, où l'infrastructure va influencer les applications. Les applications vont influencer la data, la data va influencer l'utilisateur, etc. Donc si on prend l'observabilité en se disant, non, on ne va faire que de l'application, c'est suffisant. C'est comme dire, faire du machine learning avec une seule feature. Est-ce qu'on fait ça ? Pas vraiment. Si on veut comprendre un monde, on va s'ajouter un maximum de dimensions. Pourquoi ? Parce qu'on va seulement utiliser une interprétation du monde pour pouvoir derrière faire du business éventuellement. Donc on a intérêt à avoir un maximum d'informations, un maximum de variabilité, pour ne pas se planter en prod. Même chose avec l'observabilité, en fait. C'est la même chose. Donc ça, c'est l'observabilité. C'est quelque chose, bon, 1984, fondamentalement. On veut comprendre ce qu'il se passe. Et donc, ce n'est pas quelque chose de neuf. Mais on se dit pour l'instant, mais pourquoi Andy se pointe pour parler de ça ? On connaît déjà, probablement. OK ? En fait, il y a quand même quelque chose que je dois dire. C'est qu'on parle souvent d'observabilité comme étant des logs, des métriques, des traces. Ça, OK ? Sauf que ce n'est pas ça, en fait, l'observabilité. Ça, c'est des chanels. C'est des canaux d'acquisition d'informations. C'est juste, c'est comme dire une rivière, peu importe, mais on a compris. C'est des canaux. Bon, soit. Mais des canaux qui reçoivent et qui nous permettent de recevoir quel genre d'informations. Des 6 logs, par exemple, top, pour comprendre quel genre de load on a sur la machine. Root, pour savoir d'où viennent les requêtes, par exemple, etc. Réseau. On a les fameuses applications. Là, je pense qu'on en est tous bien conscients qu'on produit un max d'informations chaque fois qu'on tourne une application. On aimerait bien tous déployer une application en mode debug. On aimerait bien ça. Parce qu'on va avoir une visibilité sur comment cette foutue application se comporte. La plupart, des corner cases. D'accord ? Sauf qu'on ne peut pas parce que ça blotte. Et puis après, derrière, Splunk, ça coûte cher, etc. On a aussi la sécurité. Donc là, on a des logs, on a des traces, etc. Je ne vais pas venir sur le sujet. User purpose, peut-être un petit peu. Ah, get blame, un petit peu. On reçoit un petit peu d'informations sur comment le système a pu être influencé par l'utilisateur. On a aussi forcément des informations d'auditlog qui représentent comment le système peut se comporter en fonction de l'utilisateur. Bon, il y a aussi la doc. Je ne l'ai pas mis parce que généralement, c'est le parent pauvre ou l'enfant pauvre. On peut voir des deux manières. Et donc, pas souvent très reliable. Et finalement, mais merde, pour la data analytics, on fait quoi ? On fait quoi ? On n'a pas beaucoup d'informations. Comment est-ce qu'on peut aller chercher de la visibilité par rapport à la data et l'analytics ? L'analytics, vous l'avez compris, c'est de la transformation, c'est du machine learning. Voilà, c'est globalement. Pas de la data. La data, pour moi, c'est des données. Quelque chose qui peut être imprimé sur une feuille de papier. Donc, ça ne vit pas, déjà. Donc, ça, c'est l'observability. Donc, en gros, on va essayer de comprendre ce qu'on peut aller chercher dans le système, dans le système pour comprendre ce qui se passe avec la donnée. Ok ? Donc, pour ça, on va se mettre dans la position d'un pauvre data engineer ou data scientist, data analyst, peu importe, quelqu'un qui a déployé un projet. Et le projet, c'est ce machin-là. Vous connaissez Pandas ? Oui ? Tout le monde ? Oui ? Python, Pandas, transformation. Et DBT, vous connaissez DBT ? Dada Bill Tool ? Oui. Qui ne connaît pas DBT ? Oh, oui. En gros, c'est un tool qui permet de construire des SQL. Vous connaissez Hibernate ? Oui, c'est pas loin, honnêtement. C'est pas loin, sauf que c'est accessible par quelqu'un de beaucoup plus haut niveau qui peut construire des SQL en créant un modèle et puis en utilisant des templates, etc. Donc, c'est une espèce de mélange d'Hibernet et de JSP, si vous voulez, pour vous donner le... JSP, qui vous se rappelle des JSP, honnêtement, quoi ? Ou struts ? Peu importe. Donc, on a ce système-là. On consomme des... Donc, le but, c'est de créer une information pour les marketeux qui vont devoir appeler des gens pour pouvoir vendre ou, en tout cas, proposer des produits. Bon, pour créer cette information-là, contact list, on va aller choper des fichiers, des fameux CSV qui sont toujours séparés par des virgules. Et on a ce code Pandas qui va migrer ça vers des bases de données. On va appeler ça le Silver Lake ou le Data Warehouse, peu importe. Et à partir de là, on va créer ce qu'on appelle un Datamart. Ou un Datamart, c'était des vues qui pouvaient être matérialisées. Ça, c'est un pipeline relativement classique et super skinny aussi, super petit. Mais peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est que dès lors qu'on l'a développé, ce pipeline, et qu'on l'a foutu en production, on n'a plus de visibilité dessus, en général. On ne sait plus si on va avoir une visibilité dessus après un mois, deux mois. Mais après trois ou quatre projets, en fait, tout ça, c'est wiped out du cerveau. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe under the hood ? C'est qu'on a déployé un truc avec du Docker qui va choper dans un dossier, choper des données qui sont sur le lait, qui vont les transférer, avec du Pandas dans une base de données qui va être utilisée par DBT pour aller pomper la data, pour créer des vues, etc. Ça, c'est ce qu'on a créé pendant un bon mois ou deux mois, peu importe, et qui, au fur et à mesure, l'information se dissipe. Parce que oui, forcément, le temps que j'ai passé à écrire cette documentation-là, en général, on n'y passe zéro temps dessus. On n'a pas cette documentation-là qui est disponible en général. Donc, cette information-là, on ne l'a pas, donc il va falloir y réfléchir tout de même. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai mon programme, il a démarré. Après deux mois, qu'est-ce qui se passe ? J'ai le marketing qui m'appelle et qui me dit, la data, c'est de la merde. C'est la première phrase. Je ne sais pas pour les data engineers ou les data people qui sont ici, mais globalement, ça, c'est ce qui arrive régulièrement dans la vie d'un data engineer. On se chope des calls de qui que ce soit qui nous disent, la data, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Please fix ASAP. Oui, c'est globalement le genre d'information qu'on a. Et donc, nous, on essaie, avant de raccrocher, ou sur Slack, peu importe, dis-moi quelle data déjà ? Où qui t'es, déjà ? Et puis, on a un peu d'informations sur la data. Ouais, c'est les contacts. Je me rappelle, je déployais ce truc-là il y a trois mois. Et la data, elle n'est pas bonne. T'attends quoi par « elle n'est pas bonne ? » Tu devrais savoir, c'est toi qui l'as créé. OK. Donc, à la base, j'ai reçu une requête business. Moi, j'ai pris des données, je les ai mélangées, et puis j'ai shippé. Je ne comprends pas trop bien l'information qui a été publiée, honnêtement. Et donc, je ne sais pas très bien la qualifier. Donc, c'est là qu'on commence un parcours un peu plus pénible. Je vais enlever ça parce que je crève de chaud ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Surtout que je vais partir dans une période un peu de souffrance ici. Et donc, on va le faire ensemble. Je vais rentrer dans mon serveur parce que je me rappelle que le gars, il me dit, « Ah, tu vois, c'est les données faune, etc. » Je n'ai pas les informations sur mes clients ou les prospects que je peux appeler. Donc, moi, ce que je fais, c'est de comprendre où est la donnée. Et donc, j'essaye d'accéder à la donnée en ? Qui dit ? Qui va le dire ? En prod. Ah, mais c'est cool, non ? Enfin, je veux dire, globalement, le problème est là-bas. Donc, je vais me connecter. Donc, imaginons que c'est une base donnée PostgreSQL comme on l'a vu ici. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je remonte son requête. Est-ce que je pourrais avoir accès aux données de prod, s'il vous plaît ? Forcément, non. Forcément, non. Donc là, le temps, il découle. La personne de téléphone, je ne l'ai plus. J'ai dû raccrocher. Je dis, écoute, je vais analyser. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Déjà, j'ai l'air d'autobé, globalement. J'ai produit des données. La personne n'est pas contente. Moi, je ne sais pas répondre. Donc, globalement, je dis, OK, attends, please. Je vais essayer de fixer ASAP, comme tu m'as demandé. Je vais déjà rentrer une requête pour avoir accès aux données. Puis après, on verra. Non. Ah, on va avoir un meeting parce qu'il faut que je t'explique, etc. Et puis, le meeting ne se passe pas très bien parce que je ne peux pas avoir accès aux données. Données sensibles. J'ai des PR, vous connaissez. Et à force de raison, très certainement. Donc, du coup, il faut que je chope la personne, que je la mets dans un meeting. Il faut expliquer pourquoi il faut qu'on ait accès aux données parce que sinon, on ne sait pas analyser la situation. Là, le temps, il défile. La personne, forcément, je rappelle une chose, c'est que la personne, quand elle appelle, elle avait besoin de la donnée maintenant. Pas dans deux jours. Elle ne s'est pas dit, tu sais, la data, quand même, on ne sait jamais. Je vais me connecter deux heures ou deux jours avant sur le dashboard juste pour voir si la donnée, elle est bonne. Non, non. C'est le moment de faire le rapport, de publier. Clac, ça ne marche pas. Donc, du coup, tout le temps qui passe, là, maintenant, la personne commence à avoir des cheveux qui s'adressent. Parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est aussi énervé sur la personne. Je veux dire, on ne peut pas lui en vouloir. La data, ça se propage, globalement. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout le monde est un petit peu sur les nerfs. Et donc, j'amène cette personne du business, du marketing, et puis expliquer, voilà, il faut résoudre ce problème-là. Ok, ça va. Disons, t'es Dieu, t'as accès aux serveurs, vas-y. En général, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu vas avoir un dump. Non, je ne veux pas avoir un dump plus ou moins anonymisé ou simplé ou je ne sais pas quoi. Il me faut l'accès aux données, sinon je ne peux pas comprendre ce qui se passe. On repart dans une discussion de sécurité, de GDPR, loguer, etc. Bref, ça prend des semaines. Vous avez été dans cette situation-là déjà ? Oui, on le sent, ça monte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginons, j'ai accès aux données, imaginons en prod et on y va. Ah oui, donc c'est le postgres qui est là-bas, tu peux y aller, gars. Ok, cool. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je sais que c'est un docker, globalement. Je me log sur la machine, je deviens un dieu, là. Là, je me sens en super power, quoi. Donc, du coup, je vais voir un petit peu les dockers qui existent. Bizarrement, postgres a été déployé dans un docker, ce qu'il ne faut pas faire, on est d'accord. Mais ici, je ne me suis pas trop embêté pour la démo. Et de toute façon, voilà. C'est comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Donc là, j'essaie de rentrer dans mon docker. Donc, j'ai les droits. Jusque là, je connais docker. Ok, je connais docker. Je sais déjà qu'il faut faire exec IT, prendre le truc, etc. Donc, je sais aussi qu'il faut se loguer en tant que postgres. D'accord, c'est toujours le truc classique. Et puis après, je commence. Donc, je connais la sécurité, je connais tout. Je connais même la commande pour pouvoir rentrer en mode de commande. C'est-à-dire là, je suis au-dessus de Dieu, là. Je ne sais pas qui je suis, mais globalement, master of the universe. Je n'ai rien à foutre. Je suis avec ça à tout. Ok, donc, je peux faire un delete si je veux. Je serai audité, je sais. Mais je peux le faire si je veux. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le premier, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Je vais devoir voir quel genre de database j'ai. Parce que, ouais, c'est contact, machin. Donc, je vais voir quel genre de database j'ai sur ce serveur-là. Et je vais voir que j'ai test me. En gros, c'est ma démo. Donc, c'est le nom de ma database. Bon, mon cerveau commence à racoler les morceaux. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? J'ai test me, je vais dans mon code. Et je cherche pour test me. D'accord ? Donc, là, c'est le GitHub de Kensu. Tout ce que je vais faire ici, ça existe dans GitHub. Vous pouvez le refaire si vous voulez. Pour autant que j'ai une connexion et que GitHub me retourne du résultat rapidement. Ouais, ou pas. Donc, là, il y a Data Engineer chez GitHub qui est en train de flipper. Qui est en train de se connecter à la base de ce serveur. Non, je dois être connecté. Je dois avoir du réseau normalement. Je n'ai pas spécialement besoin normalement. Mais c'est juste pour la démo, pour le fun. Bon, peu importe. J'arrive sur mon repo. Je connais le repo. Je le clone. OK ? On va dire que ça marche. Pour une fois que ce n'est pas ma démo qui plante, mais c'est GitHub. Donc, on a le repo. On sait qu'en fait, il y a GitHub dans lequel il y a du code qui crée la donnée test me. OK. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais ? Vous savez quoi ? En fait, je vais sortir de là. Parce que je sais bien que je vais commencer à chipoter un peu dans tous les coins. Et je vais utiliser une autre de mes skills que j'aime bien. Et mux. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Donc, je remonte sur le Docker. Ça devrait être bon. Je me relogue. PSQL. OK. Control-B. Pourcent. Boum. Qu'est-ce que je fais ? Je vais dans mon code. J'ai déjà cloné. Il est là. OK. Très bien. Bon. Comment aller créer cette donnée encore ? C'est quoi le nom de cette donnée ? OK. Je reviens. En mode code, toujours. On y va. Donc, c'est test me. OK. Dessus, je vais voir combien de schémas on a. Je vois public et test me schema. OK. Je me rappelle que globalement, c'est test me schema. Donc, du coup, tout commence à se recréer. Ah oui, by the way, la société, elle est super, comment dire, chanceuse de m'avoir toujours de la boîte. Enfin, si ça continue comme ça, je n'y serai pas longtemps. Du coup, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans test me. OK. Qu'est-ce que j'ai comme table ? OK. Je vois que j'ai contact list. La personne me dit, je n'ai pas mes contacts. OK. Ça a l'air d'être là-bas. OK. Top. Donc, du coup, contact list. Et si je regardais un petit peu ce qu'elle donne, cette contact list. Donc, du coup, là, qu'est-ce que je fais ? Vu que je ne connais plus très bien comment il faut faire pour requêter la table, vous savez, le truc pour aller chercher le schéma, là, information schema, machin, qu'on ne se rappelle jamais. Qu'est-ce qu'on fait ? Passons, regardez. Limit one. Clac. Là, il y a le DPO qui fait pfff. Parce qu'on vient accéder à des données privées sans vraiment de raison. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi je vais accéder aux données. C'est juste pour avoir le schéma. Désolé, mesdames, mais j'ai besoin du schéma pour savoir où les données pourraient être mauvaises. OK. Bon. Du coup, je vois, pauvre Abby, je viens de prendre de la donnée. Ici, il n'y a que deux pauvres colonnes. Et je vois qu'il y en a une qui est nulle. By the way, je suis super chanceux. Déjà, il n'y a que deux colonnes. Déjà, j'ai des colonnes names qui sont lisibles. Vous savez ce que je veux dire. Et trois, la première ligne, elle a déjà un espèce de problème. Donc, je suis sur un truc, je suis sur un filon, je vais le choper. Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire count. Je vous avais dit que ça va être pénible. Ça va continuer. Mais bon. Qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, je vais chercher celle pour l'égal de faune. Il est nul, forcément. On va regarder combien de données on a de nulle. Et je vois qu'il y a 185 valeurs qui sont nulles. Ok. Ce n'est pas normal d'avoir deux colonnes avec une valeur nulle à ce stade-là. Combien on en a en tout ? Ok. On en a 346, la moitié. Bon, ok. Là, j'ai l'impression d'être sur quelque chose. Déjà, je n'ai pas téléphoné à la personne qui disait « Non, la donnée, elle est là. Qu'est-ce que tu racontes ? » J'ai commencé à creuser un petit peu. Je me dis « Ok, bon, en gros, elle est là, mais elle n'est pas là en même temps. » Qu'est-ce qui me manque ici comme information ? C'est 185. Ça a l'air pas bon, mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas ? Peut-être que j'ai toujours eu 50% de valeur nulle. Ça, c'est rien. D'accord ? Donc, je ne sais pas. Bon, disons que ce n'est pas normal. Et donc, on va commencer à se poser une autre question. C'est « D'où elle vient, cette donnée ? » Qu'est-ce que j'avais fait, en fait, avec ces données ? Comment je l'ai créée ? Et c'est là que le code est intéressant. On va commencer à regarder où est cette donnée. Donc, moi, je me rappelle plus ou moins que c'était fait dans DBT. Donc, DBT, en fait, c'est, comme je l'ai dit, c'est des templates pour SQL. Et donc, je rentre dans mon modèle. Je vais aller vite pour ça. Et donc, je vais regarder un de mes modèles qui est le contact list. Ok ? Pourquoi tu ne l'affiches pas ? Voilà. Très bien. Vous ne connaissez pas BAT ? C'est super cool. C'est un cat, mais beefed up, qui colorise. Donc, en gros, ça m'évite de démarrer en IDE. Donc, du coup, ici, on se retrouve avec un modèle DBT, donc une SQL-ish. Vous voyez que c'est un template qui fait une référence à une table matérialisée, donc créée, qui est le nom du fichier. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça que ça marche. Et on fait un select de First Net Phone dans une référence vers un autre modèle. Ok ? Donc, c'est le modèle Orders and Customers. Ok, donc là, je suis en train de reconstruire, si vous voulez, la parentalité, si vous voulez, le lineage, comme on l'appelle, de la data. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir, mais tiens, est-ce que la donnée n'était pas déjà crainte avant ? Ok ? C'est la première chose qu'on se pose. A priori, ma requête a l'air super simple. Le problème, il n'y a sûrement pas de là. Donc, je vais recouvrir de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Oh non, je suis un peu trop fainéant, je ne veux pas quand même faire ça, il ne faut pas déconner. Je vais d'abord regarder le schéma. Donc là, le DPO expose deux fois. Il ne le sait pas. Je n'ai pas dit. Donc, en gros, ici, j'ai de la chance. Ça s'appelle toujours Faune. Pour ceux qui ont fait un petit peu de l'oracle dans leur vie, ils savent bien comment on va se retrouver avec du X432WK, parce que la limite de 32 caractères, etc. On connaît bien. Donc, du coup, ici, je me retrouve avec un schéma. Le Faune est dedans, donc je peux continuer mon analyse en allant regarder comment la donnée est. Et je suis toujours en prod. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, on l'a fait, ça. Les gens font ça. Je ne suis pas à trop de déconner. Et ils le font et ça prend des semaines. Ce n'est pas juste, ah oui, je me rappelle, le code, il est comme ça. Bam, je vais dans le dossier. Non, non. En fait, en vérité, c'est vraiment du monkey au job. Donc, du coup, on se retrouve ici avec une donnée qui a le même problème, a priori. On a toujours 185. Mais est-ce que j'ai la même quantité de valeur ? En fait, qu'est-ce que je fais ici ? Je commence à vérifier mes assumptions. D'accord ? Je commence à avoir des suppositions, mais je commence à en avoir un peu peur. Donc, je vais les valider. Je vais tout valider. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de revenir vers mon utilisateur en lui disant, ouais, je crois que c'est ça. Non, on ne dit plus je crois à ce moment-là. Sinon, on se fait fusiller sur place. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je vais voir combien de données j'ai là-bas. OK. So far, so good. Même plus ou moins, même quantité. Donc, du coup, le problème ne vient pas de là. La donnée est urbaine ou pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reparle de l'autre côté et je me demande comment cette donnée est utilisée et créée. Donc, on va voir Orders & Customers. Et là, je me retrouve avec une requête beaucoup plus compliquée dans laquelle il y a un join. Un seul. Les vraies requêtes DBT, elles sont comme ça. D'accord ? Elles sont comme ça. Et quand elles sont expanded, donc quand elles sont passées par le moteur de rendu, elles sont beaucoup plus grandes. Donc, finalement, le job que je fais ici, c'est ridiculement simple. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que je n'ai quand même pas de bol. Le join ne me dit pas où je dois aller regarder après. Il me dit, potentiellement, tu peux la regarder dans Orders ou dans Customers. Mais je ne sais pas d'où vient le phone. Je ne sais pas si, en gros, les... Je ne connais pas le métier. Je ne sais pas si le phone vient du fait que lorsqu'on crée une order, donc une commande, le phone est inscrit à ce moment-là pour pouvoir être notifié lorsque ça arrive ou qu'elle est validée. Ou alors, c'est une information du customer. Je ne sais pas. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir. J'ai accès à tout, donc pourquoi pas ? Donc là, je rentre dans mon petit schéma. Je veux toujours voir des données d'un peu tout le monde. Ce n'est pas grave. Je vais voir. Peut-être Orders, en fait. Ça a quand même du sens. Je n'oublie pas le Limit One parce que, du coup, à ce moment-là, j'ai... Non, oui, OK. Donc là, ça ne va pas parce que c'est Orders, je suppose. Pim. Voilà. Pré. Bon, le phone n'est pas là. Bon, OK. Tant pis. Pas de bol. C'est reparti. Customers. Heureusement que je ne fais qu'une jouature en deux tables. Ah, du coup... Voilà. Et que c'est super simple. Donc ici, on se retrouve avec le phone. Donc, on va voir si le problème vient de là. A priori, ça pourrait venir d'ici, le problème, cela dit. J'ai un join. Vous savez qu'un join, ça peut déglinguer des données. Bon, ici, c'est un join inner. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de données, n'a pas de nulle. Si ça avait été un auteur, j'aurais peut-être pu commencer à me poser des questions. OK ? Mais ce n'est pas le cas ici. Bon. Soit. Donc, ce n'est probablement pas mon code. Donc, c'est probablement les données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Même chose. Même tambouille. On va voir ici. On va voir combien on en a. Surtout ne pas oublier le count. Sinon, on se retrouve avec toutes les données. Tac. Ah oui, aussi. Je n'ai que 381 euros. Imaginez dans BigQuery. Combien de temps je dois attendre pour ce truc-là ? Imaginez le CFO. Tu sais quoi, toutes ces requêtes qui coûtent un pont ? Où est-ce que je le mets en bilable ? OPEX, peut-être. Donc, where ? Phone, je suis toujours content parce qu'on est super consistant. Le modèle est super bien créé. Et là, je me retrouve avec 69. Bon, ce n'est pas 185. Donc, peut-être que la jointure fait quelque chose. Peu importe. Et ça reste intéressant parce que du coup, ici, on a des nombres un peu différents. Par contre, ce que je n'ai toujours pas comme information, c'est Oui, mais à quoi ça correspond ? Avant, j'ai 69 maintenant. Mais j'avais combien avant ? Ça, je n'ai toujours pas de la formation. Donc, du coup, je me retrouve dans un schéma où ma jointure n'a pas l'air d'être le problème. Ma table, pas trop non plus. Donc, c'est peut-être tout le job qui a un problème. Le problème, ici, c'est que j'arrive, je sais bien que j'arrive aux limites de mon DBT. Ce n'est plus du DBT maintenant. Ça, c'est le début du warehouse, si vous voulez. C'est dans les bases de données. Avant ça, on a la gestion qui n'est pas faite en SQL. On le sait. C'est du Python, c'est du Spark, c'est du quoi que ce soit. Mais en gros, ce n'est pas du high level comme on pourrait l'avoir ici. Ça peut être aussi du copy data en Azure, peu importe. Mais globalement, ce n'est plus du SQL dans PSQL, parce que les données ne sont pas là. Elles sont sur, par exemple, le système de fichiers, le data lake, peu importe comment vous l'appelez. Donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de comprendre d'où vient la donnée. Donc, pour ça, je peux remonter. Qu'est-ce que j'ai ici ? Non, pas ça. Je vais regarder, en fait, mon Docker Compose. Pour savoir, OK, mais à quel moment, qu'est-ce qui vient avant mon DBT ? En fait, avant mon DBT, qui est ici, parce que je l'ai super vite, donc je sais qu'il est là. Du coup, je vois qu'en fait, l'étape précédente dans le run de mon script, en fait, c'est pas précédent. C'est pas séquentiel, mais on a compris. En gros, il faut que j'aille voir dans un autre script qui exécute le tout en série, ou dans Airflow, ou peu importe. Vous connaissez Airflow ? Ça vous parle ? Ouais ? Non ? Enfin, bref, moteur de workflow, peu importe. Mais bon, c'est une couche en plus que je ne mets pas ici, ce qui rajoute la complexité, fondamentalement. En fait, ce que je montre ici, c'est que, globalement, on a un script Python qu'il faut analyser, du coup. On va voir, mais tiens, est-ce que ce ne serait pas mon script Python qui est en train de désinguer de la donnée ? On va aller voir, pourquoi pas. Voilà. J'ai le code, on va rentrer dans, ça s'appelle Pandas Load, je vous passe les détails. Globalement, j'avais vu dans mon script que ça s'appelle Load Campaign, et donc là, j'affiche mon script Python. Et qu'est-ce que je vois ? Vous connaissez un peu Python, on a dit tout à l'heure, et Pandas. Donc, en gros, Pandas Read, fichier CSV, génial. On va stocker ça dans la base de données TestMe sous Customers. Oups, mauvaise sélection, Customers. Et on a ici aussi une lecture du fichier CSV dans un certain dossier qui va être stocké dans Orders. Donc, super simple. Encore une fois, c'est un Python, mais super skinny. J'ai de la chance jusque-là. Ce qui veut dire que je dois avoir accès, pour pouvoir analyser ça, à mes fichiers. Nouvelle demande, ce n'est pas la même personne. OK, on va demander. Et est-ce que je pourrais avoir accès aux terabytes de données sur nos clients, s'il te plaît, pour pouvoir analyser pourquoi un des use case tout à la fin ne marche pas ? Imaginez la quantité d'explications qu'il faut fournir afin d'avoir un oui, qu'on n'a jamais. Mais imaginons, on est Dieu. Encore une fois, donc, on peut avoir accès aux données. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je rentre, je me log sur le cluster. Imaginons, c'est un HDFS. Je me log et donc, je peux exécuter mes HDFS. Ou alors, il faut que je configure Kerberos, que j'installe Hadoop, CLI, machin, machin. Et bon, je n'ai pas le temps. Bon, je me log sur la machine. Et puis, c'est déjà HDFS que j'ai installé. Bon, très bien. Je sais que ça vient d'un dossier, first campaign, second campaign. En fait, chaque campaign va avoir son propre dossier. Comme on le fait souvent, on va organiser les données campagne par campagne. Et donc, chaque campagne va valider ses données parce qu'elles viennent d'un export de l'opération data sources. OK, très bien. Donc, moi, ce que je peux faire d'ici, c'est faire un LS de second campaign, parce que c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui. C'est la dernière qui a planté. et je m'en trouve avec deux fichiers SV. Ils sont là. Top. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour analyser ça ? Parce que moi, il faut que je sache qu'ils sont bons. Donc, comment je fais ? Comment je fais ? Comment je fais ? Bat, head, Python. On y va. On est sur le serveur. Python est installé ? Python est installé ? Ouais. J'ai Panda ? Je dois l'avoir. Sinon, je le ferai pip, c'est pas grave. Je suis Dieu. C'est pas un problème. Ça va pomper la moitié du pipail. Mais bon, soit. Donc, j'ai Pandas. J'ai accès aux fichiers. OK, parfait. Donc, moi, je vais utiliser mes skills Python. Et je vais aller chercher Read CSV. Et j'espère que c'est un CSV. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Customers, je crois, c'est ça ? Je ne me rappelle plus du fichier. C'est juste ? Non. Il ne se demande pas. Second campaign custom... J'ai fait une bêtise ? Eh, le liste ? Ben oui, le liste. Customers list. Je l'ai au-dessus, hein, oui. Quelque part. Elle est là. Et il n'y a pas de S. Merci. Très bien. Donc là, j'ai loadé dans un data frame. C'est un tout petit fichier. Ça marche très bien. Ça a loadé comme ça. Donc, je vais pouvoir faire aussi des petites stats dessus. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir ce qu'il y a dans Phone. D'accord ? Ah oui, d'abord, on va l'afficher. OK. Donc ici, je vais afficher le Head et le Tail. Je vois que Phone est là. Jusqu'à maintenant, on a été super consistant. C'est top. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien on a. De nul. OK. Bim. OK. Donc, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on a ? On a 69. On a 69. C'est cool, parce que là, je commence à récupérer mes petits. On a 69. Et ce que je peux faire aussi, by the way, c'est d'aller chercher. Tiens, mais dans la première campagne, qu'est-ce qu'il y avait ? Boum, 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 clac, ça fait zéro. Donc, a priori, le problème viendrait de la dernière campagne. Donc, ce n'est pas mon problème. Jusqu'à maintenant, en fait, j'étais super content de mon travail. C'est juste que ça fait un mois et demi que je travaille là-dessus pour pouvoir essayer de récupérer ces foutues données pour travailler là-dessus et avoir la personne au téléphone qui dit « Oh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. » Je ne sais pas quand, mais ça arrive. On va y arriver, ne te casse pas. On va solutionner le problème que j'ai potentiellement créé. Et pendant ce temps-là, j'ai mon autre projet qui n'avance pas. Ah oui, parce que globalement, j'ai d'autres choses à faire que ça. Normalement, je ne suis pas là pour checker des fichiers, des databases en production. Je suis là pour créer de la valeur avec des données. Donc, tout le monde est mécontent, fondamentalement. Et pourtant, a priori, ce n'est pas ma faute. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je téléphone, je slack à la personne qui, je crois, dump les données dans le data lake, disons. Et je lui dis « Data is crappy, please fix that up. » Donc, fair game. Donc, un petit call, le phone est à l'air nul, ok, check. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Même chose, accéder aux données opérationnelles, accéder à SAP, comprendre pourquoi les données ne seraient pas bonnes, voir pourquoi Five Tron ou je ne sais pas quoi n'aurait pas dumpé les données correctement. Ça lui prend un tendin que je n'ai même pas envie de savoir. Et pendant ce temps-là, moi, je suis sur mon projet. Et avant ça, de même maintenant, on est sur mon projet, je téléphone à la personne qui dit « Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas moi. Garbage in, garbage out. » D'accord ? Si j'ai créé Kensu à la base, c'est pour qu'on évite de dire ça. Parce qu'en fait, il faut savoir pourquoi on prend du garbage in et pourquoi on fait du garbage out si on sait que c'est du garbage in. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, moi, ce n'est pas mon problème. C'est comme si c'était une excuse, c'est comme si c'est une explication. Garbage in, garbage out, c'est l'explication. Tu l'acceptes, oui ou non ? Non, fondamentalement, parce que tu ne veux pas travailler. Donc du coup, moi, je dis que ce n'est pas mon problème. Je l'ai refourgué à quelqu'un d'autre. Ça va être réglé. Ne t'acquesse pas. A priori, ne t'acquesse pas. Bon, moi, je repars sur mon projet. Un mois et demi après, j'ai la personne qui m'appelle et qui me dit « Bon, c'est normal. » Comment c'est normal ? Je n'ai pas de données. Ce n'est pas normal. Mais si, parce qu'en fait, vu qu'on avait un bond straight trop important sur le formulaire d'enregistrement des clients si on demandait le phone, qu'est-ce qui s'est passé ? On a enlevé le monatory. Du coup, imaginez-vous, vous êtes devant un formulaire, on demande le phone, vous le remplissez ou pas ? Non, hein ? Donc du coup, ce qui se passe, on a les données qui tombent, on n'a plus nos phones, et on a le pauvre marketing à la fin qui dit « Ouais, moi, je n'ai plus bossé sur les phones. » Ben si, je vais chercher l'email, je peux te préparer l'email si tu veux ou quoi ou comme, mais globalement, on ne s'est pas bossé. Donc en fait, c'est un non-event. Et il s'est passé trois mois, et moi, comme un imbécile, j'avais dit un mois de demi « Garbage in, garbage out ». Je passe deux fois pour un teubé. D'accord ? Parce qu'il faut que je rappelle, en disant « Désolé, donc ce n'est pas vraiment un problème, je vais t'expliquer là fondamentalement, c'est via de là, etc. » Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu deux fois la confiance totale dans mon client. que j'ai mis potentiellement des mois à construire. Des mois pour fournir la donnée. Et simplement parce que j'ai deux âneries et que je ne sais pas répondre, il y a de fortes chances que je n'ai plus de taf après. Parce que la prochaine fois qu'il y aura besoin de construire un rapport, il y a peu de chances qu'il vienne dans mon équipe. Parce qu'il fait trois mois quand même qu'il n'a pas la donnée. Il ne faut pas déconner. Et là, je parle de données marketing, imaginez que c'est un rapport financier pour établir le budget de 2023 dans lequel il y a votre ticket à Vox de Luxembourg. Donc c'est un peu pénible. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où tout le monde est passé un peu pour des imbéciles parce qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de formulation des problèmes. En fait, il y a tout un tas de réponses, tout un tas de questions pour lesquelles on n'a pas eu de réponse. Et en tout cas, il a fallu prendre un certain temps, mais j'espère que... Enfin, c'est peut-être le réseau en fait qui a crampé parce que je vois que l'Odé le truc... Ah non, c'est bon. Du coup, on se retrouve dans une situation où globalement, on a zéro doubt. On va en prod, on pousse comme des malades. On prend tous les outils, les fameux data ops pour pousser, 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 pousser. On prend des notebooks, on y va, on produit des modèles. Et à la fin, on se retrouve dans un gros problème, on ne sait pas répondre, on a l'air d'un imbécile et on passe dans un mode no dignity anymore. On a vraiment très peur de tout ce qu'on va faire. Cette anxiété qui prend forme, un petit peu comme dans le software development, avant qu'on introduise les logs, le test. Et comme l'a dit Nicolas pour ceux qui étaient là-bas, même le test en prod. Donc, ça, c'est un petit peu ce qui arrive dans une équipe qui commence à grandir, une équipe qui commence à être demandée, dans une équipe data teams, on va dire, qui commence à produire de la valeur et qui ne sait pas l'exposer, qui ne sait pas la contrôler, la maintenir. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on a perdu du temps, on a perdu, voilà, on a perdu globalement du temps, je regarde ma montre, 14 minutes, ok, très bien. Donc, on a perdu du temps, on a perdu, on a dû avoir accès à des serveurs, on a mis à sac complètement le privacy de ces pauvres personnes qui nous font confiance, qui nous filent des données, d'accord ? Dans lesquelles ils ont coché tous les consentis, etc., qu'on a à skipper parce que simplement, on a une personne de marketing qui ne sait pas les appeler pour leur vendre autre chose, d'accord ? C'est vraiment très important, fondamentalement, pour moi, utiliser une donnée, c'est une question de respect, d'accord ? Je dis toujours, imaginez que les données, c'est votre portefeuille, quoi. Donc, il y a une certaine quantité de respect, vous ne les filez pas votre portefeuille à quiconque. Donc, on a perdu énormément de temps, on a lancé des requêtes, désolé ici, on a 300 données, enfin, quand on parle, le terrain de données, à chaque fois, la requête, pour autant qu'on a formulé la bonne requête qui va nous donner la bonne information qui va nous permettre de continuer notre analyse, elle tourne pendant une demi-heure. Le cycle de développement, plutôt de maintenance, il est extrêmement pénible et fastidieux. Et ce n'est pas en refourguant quelque chose comme ça à une équipe de maintenance, etc., ou d'erreur, ou je ne sais pas quoi, que ça va se résoudre. D'accord ? Le problème ne va que se repousser à une étape plus loin. Et surtout, le problème, en fait, c'est que moi, je ne suis plus content, j'ai aussi raté mes propres deadlines, fondamentalement, je ne sais pas faire deux choses en même temps, j'ai deux mains, mais je faisais des deux. Donc, du coup, il y a de fortes chances que la prochaine fois, moi, je me casse. D'accord ? Parce que je ne suis pas maître, je ne suis pas soutenu, globalement, je comprends tout le monde, tout le monde est énervé, je comprends, c'est juste que moi, fed up, quoi. D'accord ? La prochaine fois qu'il y a un problème, le prochain, il va bien galérer. Parce que la quantité d'informations que j'ai, parce que je suis la personne qui l'a créée, est importante. Maintenant, juste pour vous dire à quel point ça s'arrive tout le temps, Google, Paper, qui s'appelle Data Cascade in High Stakes AI, d'accord ? Ils ont fait un survey dans leur propre population, ils n'ont pas été chercher des populations ailleurs. Ils disent, 92% des projets ont au moins un problème. 92%. Délivrer trois projets, combien ça fait de pour cent ? D'avoir au moins un problème, une erreur, sans. D'accord ? Donc, c'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Donc, en gros, vous savez bien que ça va arriver. Vous savez bien que ça va arriver. Ce n'est pas juste, potentiellement, je suis le meilleur du monde, du coup, je vais devoir un pipeline qui va être picobelo tout le temps. Non, la data, c'est un silent killer. La data, elle charge tout le temps, d'accord ? Et elle va tuer en silence. Donc, il faut pouvoir avoir une visibilité là-dessus. Sur quoi on va avoir une visibilité ? Sur toutes ces foutues questions qu'on s'est posées, pour lesquelles il a fallu rentrer dans les serveurs, aller chipoter dans les données, regarder les schémas, etc. Donc, on s'est posé quoi comme question ? Mais c'est quoi l'utilisation ? C'est quoi l'information dont tu as besoin ? Ah oui, tu vas téléphoner aux gens, donc probablement que c'est le phone. D'accord ? C'est quoi tes expectations ? C'est quoi que tu attendais de moi comme donnée ? Ah ok, pas avoir de valeur nulle. D'accord ? Donc ça, c'est une discussion forcément. Où est la donnée ? C'est une information que j'ai dû aller chercher quelque part. Quelle est la structure ? Le fameux schéma, les différentes colonnes. Quelles sont les valeurs ? Aujourd'hui et hier, j'ai dû aller chercher les données aujourd'hui, enfin second campaign, et je dois aller chercher first campaign. Donc il me faut les informations qui viennent un peu partout. Ça, ça me manque. Et je dois recréer ça. Et encore, j'ai du bol ici, parce que j'ai deux dossiers. Imaginez dans une base de données dans laquelle il y a 0 timestamp, c'est la galère. Donc on ne peut pas valider ces fameuses assumptions pendant le processus. Il nous faut aussi des informations sur les applications. Moi, je suis là, je connais le truc, je sais bien qu'il y a Docker, qu'il y a deux dossiers, il y a Pandas, il y a DBT, mais c'est une information qu'il a fallu la rechercher. La personne qui va venir après moi, la pauvre, après que je me sois cassé parce que je m'en ai marre, elle va devoir récupérer cette information quelque part. Et relier toutes les informations ensemble, comme je l'ai montré dans le premier graphique où tout était corrélé. Vous voyez, ici, il y a les applications, il y a les data, il y a les users, il y a tout ce qu'il faut. Toutes ces questions-là, en fait, ne sont pas juste j'ai regardé les data, ça semble bon, OK. Non, il a fallu que j'analyse plein de choses. Et forcément aussi, le lineage, qui est simplement quelles sont les corrélations qui existent, les relations de parentalité entre les données qui sont créées par les applications. Ça, je le renforce. Les lineage, je n'arrive pas par le certes esprit, même si je suis Dieu. D'accord ? Dans ce cas-ci, le lineage, il ne s'est pas créé tout seul. C'est globalement une application qui a fait tourner un foutu code Pandas ou une SQL qui a créé le lineage. Ces questions-là m'ont pris un temps dingue et qui m'ont empêché finalement à répondre rapidement, en tout cas. Ou alors, ne fût-ce que dire à la personne, je sais où je peux regarder, donne-moi 5 minutes, je vais donner un premier élément de réponse. D'accord ? Parce que je sais où les informations sont. Un petit peu comme vous avez aujourd'hui Datadog, vous avez, je ne sais pas moi, Kibana, ELK, peu importe, vous savez qu'il y a des foutus logs dedans. Vous pouvez les rapidement regarder. D'accord ? Ça ne va pas prendre 10 heures il ne faudra pas se loguer au serveur, commencer à faire des cates, des tails, des machins, etc. Sur les logs, on les a quelque part. D'accord ? Mais ça, ça n'existe pas dans la data aujourd'hui, sauf si on la produit. Donc la data observability, c'est quoi ? C'est simplement une aire de l'observabilité. C'est quelque chose qui va se rajouter par-dessus l'existant, donc les informations qui sont déjà pompées par des Datadog et des Splunk et des Prométhéus, etc. Les CPU-loads, les mémoires, etc. La quantité de disques utilisés, mais qui vont être liés aux données cette fois-ci. Donc en gros, les informations qui viennent naturellement des applicatifs comme Python, Spark, SQL, Workflow, peu importe, qui vont donner de l'information par rapport à les données utilisées, par quelle application, avec quel schéma, avec quelle métrique, etc. C'est ça la data observability. C'est demander, c'est de donner un certain pouvoir. Le fait que je sois Dieu, en fait, je suis déjà Dieu, en fait. Quand je crée mon application, toutes les informations que je vais chercher plus tard, je les ai déjà, avant de déployer en production. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis déjà, je sais que mon application va avoir accès aux données. Je sais que je peux calculer des statistiques, genre quantes nulles, sur les données que je vais produire. Je peux le faire. Pourquoi je ne pourrais pas ? Si je peux créer des données avec mon application dans la base de données, je peux checker la base de données. Donc je suis déjà Dieu avant. Je suis en train de créer quelque chose qui consomme et qui produit la donnée. Je peux créer de la visibilité sur ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, même si on dit c'est lié à la data quality, la data quality, vu que je ne sais pas ce que c'est, c'est pour le business. Sauf que le business, il dit, ça c'est de la data, ça c'est de l'IT, c'est pour l'IT. Et donc finalement, il n'y a personne qui est content. Donc il faut essayer de partager un petit peu cette responsabilité. Moi, tu sais quoi, je te fournis des métriques. Et l'autre, il dit, moi, tu sais quoi, je te fournis mes expectations. Et c'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on vient avec des notions de SLA, de SLO, de SLA, etc. Mais parce que fondamentalement, on va avoir la vie peinard. On veut dormir sur les deux oreilles, d'accord ? Et on veut pouvoir travailler sur des projets à valeur ajoutée plutôt que de passer son temps à demander d'accès à des serveurs et à chipoter dans des fichiers CSV qui ne sont pas des CSV. Donc ici, tout un tas d'informations qui vont pouvoir être produites, je le disais. Vous allez me dire, mais comment ? Pour comment ? Vous allez voir sur le GitHub, vous verrez comment ça marche. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent bien. et ça vient de la donnée. Ça vient vraiment de là où on a... C'est la croisée des chemins, si vous voulez. Les applications, c'est là où on connaît l'information sur l'application, sur le projet, l'utilisateur, les données en entrée, les données en sortie, le lineage, les métriques, tout est là. Donc on va pouvoir construire tout un tas de données directement de logs, de métriques, de traces, les traces des lignages, de traces, etc. Calculer des métriques et même... Alors là, c'est le pompon. En fait, garbage in, garbage out, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne contrôle pas mon input et je ne contrôle pas mon input. C'est aussi simple que ça. On est d'accord ? Si on est capable de contrôler un minimum son input, on sait détecter le garbage in. D'accord ? Et si on sait que c'est une influence sur le garbage out, on ne va pas faire le garbage out, on va arrêter le job. C'est un peu comme réécrire un HTTP serveur, choper une requête JSON et balancer le JSON directement dans la business engine sans checker le JSON, alors qu'on le fait tous. Pourquoi dans la data, on ne le fait pas ? Donc, checker en fait même des trucs tout bêtes comme la quantité de nul, la quantité de row ou n'importe quoi, on peut le faire dans le code. On le fait dans le software engineering, pourquoi pas le faire dans la data ? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer quelque chose au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'analyse, c'est-à-dire avant que ça n'arrive, avant que le problème n'arrive vraiment dans les mains du business, c'est-à-dire un... Comme ça pour vous, sur la shift left. Pas tout, pas la qualité, s'il vous plaît. Les data engineers ne diront jamais « Ouais, je deviens responsable de la donnée d'Appspot. » Alors là, jamais ils diront ça. Et c'est normal parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, globalement, ça permet de récupérer une visibilité sur tout le système, virer cet aspect blurry qui était sur le pipeline. Et c'est ça, la data absorvability. C'est de se créer un environnement avec un max d'informations pour ne pas passer pour un teubé quand il y a le business qui nous téléphone super vénère en nous disant que la data, c'est de la merde et que c'est ton problème maintenant. C'est tout. Pas plus que ça. Il n'y a pas de mystère, c'est juste prendre quelque chose qui existe, qui marche très bien dans le software engineering et on l'applique dans la data engineering. Make sense ? J'espère. Parce que c'est fini. Voilà. Donc, si vous voulez l'essayer, il y a le code que j'ai montré, il est disponible. Si vous voulez essayer avec la sandbox qui est un truc qu'on offre gratuitement pour essayer, regarder un petit peu comment se créer cette visibilité-là en Python, en Spark, en SQL ou Qualcomm, en fait, comment ça marche ? Ça marche avec des agents. Ça marche avec des plugins qu'on va mettre dans le Python, dans le Spark, comme Datadog, Prometheus fonctionne finalement. Ça se met dans le code et ça produit l'information. Vous le verrez là-bas, vous le verrez aussi dans mon bouquin. Le premier chapitre est délivré, vous pouvez aller voir sur notre site et si vous le testez par vous-même, vous y allez, vous avez un compte Google, ça prend un clic-clic, vous le connectez, il y a déjà des données qui sont présentes si vous regardez comment ça marche, le genre de visibilité que vous pouvez vous créer avec un outil Data Observability et puis comment, si vous voulez chipoter avec le connecteur, vous y allez avec le connecteur et vous amusez et vous nous dites ce que vous en pensez. Ça, ce serait juste mon petit cookie en retour et vous me pinguez n'importe où, email, LinkedIn ou Twitter. C'est avec plaisir de remonter on stage au Luxembourg et reparler en français. Je ne le dirai pas. Est-ce qu'il y a des questions ? Ou des commentaires ? Ah, il y a des questions. Merci. Concrètement, la démo qu'on a eue pendant la première partie de la présentation, donc aller chercher à la main, etc., à quoi ça aurait ressemblé avec la solution que tu décris ? Alors, l'idée, c'est d'avoir l'application qui génère déjà les informations. Comme je le disais, en gros, l'idée, c'est quoi ? C'est de se connecter. Imagine, tu as tes logs et tes métriques qui arrivent quelque part dans l'Akibana ou dans un système de logs. En fait, tu vas dans un système, tu peux aller voir sur Kensu, le truc, il est open source et il est gratuit, la sandbox. Donc, tu peux tester. Tu vas voir en fait, tu vas dire, ok, moi, j'ai un problème avec mon test mi-contact list. Je vais regarder où est la donnée. Connect, cherche, contact list, boum, tu arrives dessus. Tu cliques dessus, qu'est-ce que tu veux voir ? Tu vas voir quels sont les schémas, tu vas voir quel genre de champ tu as là-dedans. Tu as l'information sur le champ qui vient de l'application parce que l'application, juste un truc, l'application qui consomme un fichier CSV dans lequel il n'y a pas d'header, vous voyez ce fichier ? Vous voyez, d'accord ? Eh bien, l'application, elle, le développeur, il s'est emmerdé à recréer le schéma de ce fichier CSV parce que forcément, il ne l'a pas consommé aléatoirement. Donc l'application, elle peut envoyer un header quelque part dans les logs. Donc du coup, le CSV qui n'a pas de header, tu récupères une visibilité dans l'application, dans tes logs, si tu veux, et donc, la next step, c'est quoi ? À quoi elle ressemble les données aujourd'hui ? Donc tu t'attends à avoir une espèce de schéma qui te présente l'historique, si tu veux, de l'évolution de ta donnée. Et ça, ça peut venir aussi de l'application parce que l'application qui vient pomper et lire le fichier CSV, elle peut dire combien de valeurs nulles il y a dans le fichier CSV. Ça ne prend pas longtemps. En tout cas, ça prend moins longtemps et ça coûte moins cher que votre temps en prod. Ça, je peux le dire. Donc cette information-là est disponible, historique, et puis elle dit moi je m'attends aussi à pouvoir broser l'historique, non pas de mes données, mais l'historique de sa création. Donc c'est une information qui se trouve dans les logs aussi, produite par l'application parce que Python, il sait bien créer nos données, même chose pour Spark, même chose pour SQL ou peu importe, l'information elle est dedans. Donc on va pouvoir agrémenter ces logs et ces métriques et ces traces directement à des applications pour pouvoir broser facilement. Ça évite de demander des accès. By the way, ces informations-là qu'on arrive à retirer des applications, pourquoi on sait le faire ? Parce que j'ai déjà les credentials pour aller pousser des données à la data. Donc du coup, je n'ai pas besoin de demander d'autres credentials pour accéder aux data via une application tierce, quelle qu'elle soit, pour aller choper la data. Donc je l'ai là. Boum, je l'envoie. Donc c'est ça en fait qu'il faut qu'on ait à notre disposition. Ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes du monde, mais tous les cas qu'on peut anticiper et tous les post-mortem qu'on va pouvoir faire au fur et à mesure, on va pouvoir les implémenter. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je reste une minute, mais je suis le dernier, donc on peut rester des heures si on veut. Donc en fait, l'outil ne propose pas de dashboard. Donc en fait, il propose juste de récupérer certaines métriques ou certaines informations pendant le processus qu'on peut récupérer puis envoyer dans un système qui va pouvoir créer un dashboard comme on l'entend. Voilà, on peut avoir une plateforme, la plateforme qu'on propose par exemple, qui est là, va pouvoir proposer des visuels, des dashboards, mais aussi, j'ai parlé d'expectations. Expectations, c'est tout ce qu'on envoie en prod, c'est-à-dire des règles, des règles de validation si on veut. On peut avoir ces règles qui sont appliquées dans la plateforme de sorte qu'on puisse notifier les différentes personnes intéressées. Donc ça, ce sont un petit peu les table stakes d'une plateforme de data observability. Visuel, dashboard, notification. Donc tout est intégré dans... Ouais. Je vais essayer ça en ce moment. Oui. Dans des projets juste à l'étape d'Ada Science, on a déjà trouvé des choses de programmation défensive comme par exemple pour vérifier ce que vous proposez, en fait, ça ajoute et que ça ne s'est pas exactement vers le set et que vous l'avez montré. Alors, vous le faites avant le modèle. En genre, on veut détecter le data drift avant. C'est ça ? Voilà, exactement. Donc c'est toujours dans la même application ou c'est une application séparée ? Du script, ok, d'accord, c'est les préconditions. Donc c'est la même chose globalement et plus ça, plus Great Expectation si on veut, que vous connaissez peut-être, qui est un outil qui permet de créer des rules automatiquement sur base de données statiques, plus le fait de loguer ça quelque part et pas de le garder uniquement au niveau de l'application, mais de loguer quelque part pour pouvoir donner cette visibilité ailleurs et ne pas devenir full responsable de tout le life cycle de l'application et de pouvoir agrémenter aussi, vu que les logs partent ailleurs, les métriques que vous calculez avec, je ne sais pas moi, Pandas, ce mari, si ça envoie quelque part, des règles peuvent être créées aussi à posteriori. C'est ça aussi l'avantage, le faire en dehors. Donc effectivement, c'est la même philo, mais à l'échelle si on veut. C'est standardisé, c'est centralisé pour animer le système et plus fournir des capabilities supplémentaires à d'autres personnes. Non, parce qu'en tant que data scientist, on a déjà des expectations sur ce qu'on consomme. En fait, là, on va parler de data quality. La data quality, c'est quelque chose qui est propre à chacun. D'accord ? Parce qu'une donnée, elle est là, tout le monde va avoir une utilisation différente. Donc chacun va pouvoir construire son ensemble de suppositions et de ses checks, en fait. Donc l'idée, c'est de pouvoir donner une partie de responsabilité entre le co-consommateur sur ce qu'on consomme. En fait, si moi, dans mon modèle, je balance dans un random forest, mais je sais bien que l'importance de, je ne sais pas moi, l'âge, d'accord, est super haute, je vais checker que l'âge est présente. Je vais checker aussi que la variabilité de l'âge est présente et est toujours constante, de cette manière, ou ne se casse pas la gueule. Donc du coup, je vais checker ça. Mais si l'âge commence à être relativement stable et donc n'apporte plus de variabilité et que globalement, on fait juste un rapport financier, le rapport financier, il s'en cogne que la data, elle a changé à ce point-là. Donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir donner des directives au niveau producteur, dire, ok, moi, j'ai mes SLO, globalement, ça va fonctionner pour tout le monde, mais ça va fonctionner surtout pour moi en tant que producteur parce que chacun des consommateurs va pouvoir aussi checker ses propres règles. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, quand la donnée, elle est crapie, comme je le disais, on va pouvoir dire non, moi, je m'attendais à ça. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il y a un contraint. Moi, je m'attendais à ça, voilà comment la donnée s'est comportée dernièrement. Est-ce qu'avec les informations que tu as, avec les SLO, pourtant, que tu as les SDI que tu as, est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi aujourd'hui, j'ai ça ? Ça crée une communication, en fait. Versus, check. Vous voyez ? Donc, c'est pas, ah oui, il ne faut pas oublier que d'une personne pingue l'autre pour faire de l'autre. Non, non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Il faut utiliser ce qu'on appelle le cercle d'affluence. Je ne sais pas si vous connaissez le cercle de concern, d'affluence et de responsabilité, mais globalement, j'ai de l'affluence sur les données que je consomme, je les check. C'est comme dire, ah non, moi, j'ai créé un serveur HTTP, je vais dire à mon utilisateur qu'il n'oublie pas de m'envoyer l'âge. Ah, ça ne marche pas comme ça, on le check. S'il n'y en a pas l'âge, on renvoie, peu importe, bad request ou peu importe. Mais c'est la même chose ici. Donc, prendre son destin en main, si on veut, et ne pas se dire, ah ouais, les gens, les autres, ils vont le checker pour moi. Je préfère le faire moi-même. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça a du sens, si ça répond à la question. Ça spin, ok. Ok, ok. Il y a le bouquin aussi qui en parle. Bon, il y a le deuxième chapitre qui va sortir bientôt où je décris un peu plus le modèle d'information qu'on peut utiliser pour publier un max d'informations justement pour pouvoir régler ces problèmes-là. Le troisième chapitre sur lequel je suis là pour l'instant, je décris toutes les stratégies qu'on peut utiliser pour créer ces fameux agents comme je les appelle en Python, en Java, en Scala, pour le Spark, pour le machin, etc., en utilisant du monkey patching. Je suis désolé, dans mon Java, on n'aime pas ça, mais dans le Python, c'est la seule chose qu'on puisse faire. de l'aspect programming, etc., pour pouvoir dire comment on va instrumenter son code pour produire un max d'informations parce qu'il y a aussi ça qui est important, c'est comment on va gérer les unknown unknowns, les fameux black swans. C'est en publiant un maximum d'informations juste au cas où. C'est là le fameux debug mode en prod, on se dit si on pouvait avoir tous les blogs, ce serait quand même top, mais en fait, il faut pouvoir le faire dans la data minimum parce que la data, c'est un silent killer, il peut changer à tout moment et faire tomber ces fameux data cascades, donc ça va faire tomber un château de cartes qui potentiellement est utilisé pour pouvoir réaliser les budgets 2023. Et ça fait mal. Donc, instrumenter pour plus de max d'informations sans vraiment être au courant, mais laisser la possibilité à l'esprit humain de rajouter ses propres informations sont les deux choses qu'on a combinées dans la data observability. Autre question ? Peut-être. Trois minutes. On va les times up ici, mais bon, ma montre, il est à 57. On est bien ? Eh bien, merci à tous. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.